Nous allons désormais passer à la période des questions. La chef de l'opposition officielle a parlé à vous. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Aujourd'hui, je suis debout devant vous et j'attends... Beaucoup de personnes comptent sur nous. Beaucoup de personnes sont dans des situations difficiles et n'arrivent pas à voter car, à plusieurs reprises, ils attendent que le gouvernement agisse. On leur dit que ce qu'ils reçoivent est le meilleur. Le gouvernement a pris des décisions qui bénéficiaient les promoteurs plutôt que la population. Une population malade. Nous avons un problème, alors j'aimerais demander au Premier ministre. Plus de préoccupations ont été soulevées concernant vos actions. Le Premier ministre pourrait-il expliquer à notre province comment on pourrait croire que ces promoteurs n'ont pas eu d'indices concernant leur projet de développement de la ceinture de verdure ? Le Premier ministre, pour la réponse. Merci. J'aimerais remercier la chef de l'opposition pour sa question. La famille compte pour nous. J'ai eu la possibilité de parler avec le commissaire à l'intégrité, M. le Président. Je lui ai demandé son avis et il a conclu qu'il n'y avait aucune violation. Ces événements ont donc été clarifiés par le commissaire à l'intégrité. Il ne s'agit pas de la famille du Premier ministre, mais plutôt de ses actes, de son comportement. Il doit être tenu redevable. Les sources ont dit aux journalistes qu'ils avaient et ressentaient une pression. Y a-t-il quelqu'un dans le Conseil des ministres qui a un rôle lorsqu'il s'agit de faire des invitations pour cette levée de fonds ? Réponse. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. Le commissaire à l'intégrité y a déjà répondu. Nous continuons d'aller de l'avant donc au gouvernement pour pouvoir construire, bâtir une province prospère. Que vous partez dans le nord, dans le sud, à l'est ou à l'ouest, notre province avance dans la bonne direction. Des milliers d'emplois sont créés, des millions reviennent dans les caisses de notre province. Nous nous battons pour s'assurer à ce que les familles jeunes puissent permettre de pouvoir acquérir leur première maison. Toutes les personnes ici présentes ont profité de ces joies. C'est pour cela que plusieurs familles depuis des générations viennent de notre pays. Ils veulent avoir de la dignité et pouvoir jouer du rêve de la propriété. Nous ferons notre possible pour leur permettre de bénéficier de ce type d'optimiste et de réussite pour l'avenir. Complémentaire final. M. le Président, cela ne serait pas trop demandé au Premier ministre que de répondre à la question et aux questions que l'Ontario-Ontarienne se pose. Le Premier ministre a des relations très étroites avec ses promoteurs. Il le sait et il a même admis. Ses promoteurs ont bénéficié de zonages d'inclusion ministérielle, mais on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Le gouvernement a des antécédents lorsqu'il s'agit de prendre des décisions en matière d'aménagement de paysages. Leurs amis promoteurs reçoivent toujours des avantages. Il devrait agir pour l'intégrité de son gouvernement. Le leader parlementaire du gouvernement, encore une fois, le commissaire à l'intégrité a répondu, ainsi que le Premier ministre. Des décisions ont été prises pour donner des ressources qui seront disponibles pour les familles et les Canadiens et Canadiennes qui souhaitent acheter leurs premières propriétés. Nous n'avons pas démarré ce projet la semaine dernière, mais plutôt depuis 2018. À chaque étape, l'opposition s'y est opposée. Nous avons proposé des projets de construction près de lignes de transport. Nous avons réalisé les investissements les plus importants dans l'infrastructure de notre province, ce qui est sans précédent dans l'histoire de notre province et même du pays. Malheureusement, l'opposition ne cesse de voter contre nos projets. Ils ne veulent pas bâtir plus de logements pour les personnes. Nous nous battons pour ce genre de projet depuis le début. Nous voulons une province prospère pour notre population et nous allons leur permettre également de leur donner accès à la propriété. Nous allons faire en sorte que cela soit abordable. Merci. Question suivante. Encore une fois, la chef de l'opposition officielle. Si vous voulez des logements abordables, ne commencez pas par construire des logements de luxe. Le gouvernement n'aime pas entendre cela parce qu'ils savent que leur intégrité est remise en question. Le premier ministre n'aime pas répondre aux questions parce qu'il sait quelles sont les réponses. Vendredi, une commission a publié un rapport et les résultats sont alarmants. Plusieurs résidents ont été harcelés dans leur communauté tandis que les petites entreprises doivent fermer leurs portes. Le premier ministre, la solliciteuse générale, ont tous choisi de ne pas aider. En effet, il y a eu des manifestations dans la province et c'est cela qui les a forcés à agir. Qu'est-ce que le premier ministre a à dire aux résidents d'Ottawa maintenant que nous connaissons l'étendue des échecs de son gouvernement lorsqu'il s'agit d'agir ? Le leader parlementaire du gouvernement, merci du travail qui a été fait de la part de la PPO depuis des mois. Des leçons sont à apprendre lorsqu'il s'agit d'avoir une meilleure coordination avec les services de protection provinciaux et les services de police. Nous allons de l'avant et nous regardons vers l'avenir. Nous voulons battre une économie qui est beaucoup plus forte à la sortie de cette pandémie. C'est ce que nous continuerons à faire, nous concentrerons là-dessus, qu'il s'agisse de créer des milliers d'emplois qui ont été permis par les actes du ministre du Travail ou que ce soit par des projets d'infrastructures tels que proposés par la ministre des Transports et de l'Infrastructure. Pour la première fois, des services larges et bandes seront disponibles pour toute la province, Monsieur le Président. Cela veut dire que dans chaque partie de cette province au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, pourra participer à l'activité économique de notre province. C'est ce que nous faisons, Monsieur le Président. Complémentaire ? Il n'y a aucune réponse, Monsieur le Président. Les témoins ont dit à la Commission que ce gouvernement, je cite, essaie d'éviter d'être redevable d'une crise qui existe à travers ses frontières. Le Premier ministre de l'Ontario et les ministres responsables n'ont pas agi pour les personnes d'Ottawa. L'Ontario est absente. Pourquoi est-ce que le gouvernement, et j'aimerais plutôt demander au Premier ministre, pourquoi est-ce que le Premier ministre était-il absent lorsque les personnes d'Ottawa ont eu besoin de leur aide ? Merci, Monsieur le Président. Le rapport est clair. Le PPO a des ressources nécessaires, et ce depuis des mois, pour agir. Nous partageons des renseignements avec les services de police à Ottawa, et notamment dans le reste de la province. Si des leçons doivent être apprises, alors on prendra les mesures nécessaires pour le faire. Nous voulons aller de l'avant pour bâtir une économie qui est aussi robuste qu'elle était avant à l'entrée de la pandémie. Des milliards de dollars ont été insérés dans l'activité économique. Des milliers d'emplois ont été créés. Nous réduisons les impôts pour permettre une plus grande participation. Nous avons investi des milliards de dollars pour le nord de notre province, parce que depuis trop longtemps, le nord a été mis de côté. L'opposition peut continuer à regarder en arrière, et oublier ce que nous avons fait pour l'économie, et continuer à voter contre nos investissements que nous réalisons. Mais nous regardons vers l'avenir, car c'est ce que les personnes de notre population souhaitent. Nous voulons une économie plus robuste et plus prospère. Complémentaire final. Monsieur le Président, les Ontariens et Ontariennes, à travers la province, hochent la tête. Ils ne comprennent pas. Ils hochent leur tête après ce qu'ils viennent d'entendre. Non seulement le Premier ministre n'a pas répondu aux questions, alors qu'en plus, ces problèmes sont importants. Mais le gouvernement ne souhaite pas répondre aux questions. Lorsque les personnes d'Ottawa avaient besoin d'aide, le Premier ministre a décidé de ne rien faire. Il a voulu tirer profit de la ceinture d'ouverture, et dans ce cas, les lois changent. Est-ce que c'est comme cela que notre province devrait marcher ? Il y a certaines règles pour les promoteurs et d'autres règles pour le reste de la population. Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, la province fonctionne d'une certaine manière. Notre gouvernement travaille chaque jour pour bâtir une province prospère et plus robuste. Ce n'est pas juste une question d'économie. Pour avoir une économie robuste, nous avons besoin d'un meilleur système de santé. Et nous y contribuons. Nous avons besoin d'un meilleur système d'éducation. Notre ministre de l'Éducation travaille à cet effet. Le ministre de l'Énergie a hérité d'un document qui était chaotique. Il a pu rétablir de la stabilité dans notre système. Cela a permis au ministre du Développement économique de créer des milliers d'emplois qui n'existaient plus dans notre province. Et le plus important, c'est que nous n'ignorons pas le Nord. Nous incluons le Nord dans nos projets. En plus, notre ministre du Travail travaille dur pour s'assurer à ce que ces milliers d'emplois soient comblés par des personnes de notre province qui ont les compétences adéquates. Nous voulons une meilleure province que celle de laquelle nous avons hérité. Question suivante. Députée de Nickel Belt. Au cours des 12 derniers mois, les salles d'urgence de l'Ontario ont fermé leurs portes au moins 158 fois. C'est l'équivalent de 184 jours où les besoins en matière de santé de la province n'ont pas été satisfaits. Ces fermetures sont inacceptables. Les personnes, la santé et la santé ont été mises à mal. Le Premier ministre n'a pas agi pour faire face à cette crise dans nos salles d'urgence. La députée d'en face a dit une chose avec laquelle je suis d'accord, à savoir que ce n'est pas acceptable, malheureusement. Mais nous voyons avec les chiffres que nous voulons utiliser les ressources. Nous avons évité la fermeture de plusieurs salles d'urgence. Nous voulons ajouter de nouveaux postes dans le secteur de la santé. Et nous avons un plan qui nous permet de servir les personnes de notre province par l'intermédiaire de leur réseau d'hôpitaux. Nous voulons offrir la possibilité à ces personnes de pouvoir accès aux soins de santé dont ils ont besoin. Avec un système qui est financé par le provincial, nous allons être là pour des idées complémentaires. Monsieur le Président, je n'aurais jamais pu penser voir un jour où les salles d'urgence d'Ontario allaient fermer de façon aussi fréquente dans une région. Les salles d'urgence ont été fermées pendant trois semaines à Chelsea. Les salles d'urgence ont également fermé leurs portes. Cette crise est motivée par la pénurie de personnel. Cette situation ne pourra pas avoir de solution si le gouvernement continue à plafonner le salaire des travailleurs de la santé. Quand est-ce que le gouvernement mettra enfin la priorité sur les travailleurs de la société et les respectera afin que nos salles d'urgence puissent rester ouvertes ? Le Premier ministre, pour la réponse. Merci pour la question. Nous savons qu'après 15 ans de négligence, cela a eu des répercussions sur la médecine de couloir. mais l'opposition est toujours contre nos projets. Les personnes de l'Ontario veulent des actes. Ça vaut 23 000 opérations chirurgicales qui sont en attente. Nous voulons traiter plus de personnes qui ont des maladies communes. Au mois de janvier seulement, en un seul mois, 40 000 évaluations ont été faites à travers la province pour pouvoir offrir des services. Cela veut dire qu'il y a maintenant 40 000 personnes qui ont la possibilité de consulter leurs fournisseurs de santé primaire. Les services paramédicaux peuvent maintenant s'assurer de prendre soin des personnes à domicile. Intervention du Président. Merci. Merci beaucoup. Question suivante, député de Newmark-Obera. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Pendant plus de dix ans, les libéraux ont couru à près des centaines de milliers d'emplois qui s'étaient enfuis de la province, notamment dans ma circonscription. Les personnes de l'Ontario n'étaient donc pas préparées pour l'avenir de VE. C'est pour cela que nous avons pris les mesures nécessaires pour rebâtir le secteur automobilier de notre région, de notre province. Nous voulons créer de bons emplois, Monsieur le Président. C'est un secteur qui emploie des centaines de milliers de personnes. Le ministre pourrait-il nous dire comment est-ce que le gouvernement cherche à attirer de nouveaux investissements et à s'assurer à ce que l'Ontario reste ouvert pour affaires? La réponse du ministre de la création d'emplois. Merci. L'Ontario est devenu la province numéro une en matière d'automobiles. Nous allons renforcer notre chaîne d'approvisionnement dans le secteur pour pouvoir construire les voitures de l'avenir. Nous faisons cela car nous avons réduit les coûts d'affaires de 7 milliards de dollars par année. Résultat, nous avons attiré 17 milliards de dollars dans les investissements pour la transformation automobile. La semaine dernière, Magna International a annoncé des investissements historiques d'environ 1,5 milliard de dollars dans 6 usines de notre province. Des milliards de dollars viendront de la province et grâce à cela, cette entreprise pourra créer des milliers d'emplois bien rémunérés dans notre province. C'est ainsi que nous redonnons vie à notre secteur automobilier. Il y a actuellement 600 000 nouveaux emplois qui ont pu être créés depuis que nous sommes rentrés en pouvoir. Merci, merci au ministre, pour sa réponse. Cela fait plaisir d'entendre que le gouvernement se concentre sur le secteur automobilier de notre province et essaie d'attirer des investissements majeurs pour notre province. Nous comprenons que ces investissements sont possibles car le gouvernement suit leur plan de prospérité afin de faire de notre province un acteur principal de la révolution des VE ici même. Des investissements majeurs se font. Le ministre pourrait plutôt nous dire comment ce projet permettra de créer des emplois dans la magnifique circonscription de New Market Aurora ainsi que dans le reste de la province. Réponse, ministre du Développement économique. Nous allons créer des milliers d'emplois bien rémunérés dans les communautés de notre province. Nous avons créé une usine à 265 millions de dollars qui se charge de la création de pièces de VE. À Belleville, 35 millions de dollars ont été investis pour créer des emplois. À Windsor, 110 nouveaux emplois vont être créés. À Guelph, des milliers de dollars d'investissement permettront de créer notamment de nouveaux emplois. À New Market, 75 emplois seront créés au minimum. Ces emplois seront créés à travers la province car nous bâtissons pour la province en entier. Question suivante. Député de Sudbury. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. La Fédération du Travail de l'Ontario aujourd'hui ainsi que plusieurs représentants ont déclaré qu'ils étaient fatigués d'attendre. Les travailleurs de la santé demandent à ce que le gouvernement conservateur fasse preuve de respect envers les travailleurs de la santé. Ma question est donc la suivante. Quand est-ce que le Premier ministre commencera à écouter les demandes d'investissements supplémentaires pour faire face à la crise de notre système de santé ? Réponse à la ministre de la Santé ? M. le Président, avec le plus grand respect que je vous dois, nous avons réalisé 40 milliards de dollars supplémentaires en investissement qui prouvent le contraire. Nous investissons dans nos systèmes de santé et notamment pour nos soins de santé primaires. Nous investissons dans nos hôpitaux. Nous faisons tout cela parce que nous comprenons que le status quo n'est plus une possibilité. Nous continuerons à réaliser ces investissements tandis qu'il y aura des négociations avec l'ONAA. Nous continuerons à investir parce que c'est ce qu'un gouvernement doit faire lorsqu'il comprend que les personnes de l'Ontario ont besoin d'un système qui est financé par le provincial et ils obtiendront cela grâce à notre Premier ministre. Complémentaire, encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Les conservateurs aiment prétendre se soucier du sort des travailleurs de la santé. Pendant la pandémie, il y a eu un sous-financement et la situation s'est empirée. Des milliers de travailleurs de la santé ont demandé de meilleures conditions de travail. Trop, c'est trop. Les démocrates, les néo-démocrates le déclarent également. Nous avons vu ces manifestations, nous avons vu ce qui se passait pour les travailleurs de la santé. Que les députés regagnent le siège. Réponse ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. En décembre, lorsque nous avons ajouté nos travaux, plusieurs députés se sont déplacés dans leur circonscription pour parler à leurs commettants et aux parties prenantes. J'ai eu d'excellentes possibilités de rencontrer des personnels de première ligne qui s'assurent à ce que les services offerts à leurs patients soient disponibles. Ils nous disent que les investissements qu'ils voient dans leurs hôpitaux locaux, que ce soit des investissements dans des lits pédiatriques à HIO ou une augmentation de ressources, s'il y a des hôpitaux qui ont pu recevoir des investissements. C'est sans précédent. Nous voulons que cet argent aide les personnes de notre province et de leur communauté en temps important. Merci. Question suivante, député de Brent for Brent. Merci, M. le Précedent. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. L'Ontario et sa population continuent d'augmenter. Nous devons donc s'adresser aux besoins de l'avenir dès maintenant. Nous avons vu ce que l'opposition a créé une catastrophe. Dans notre province, nous faisons face aux factures d'électricité les plus élevées d'Amérique du Nord. Nous devons soutenir des solutions audacieuses qui permettront d'atteindre nos objectifs en matière d'énergie. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour offrir des solutions d'énergie abordables et vertes pour les personnes de ma circonscription, pour aujourd'hui et pour demain ? Réponse, le ministre de l'Énergie. Merci, M. le Précedent. Je remercie le député pour sa question. L'Ontario a un système d'excellence. En matière d'électricité, nous avons un système d'électricité. Et nous avons plusieurs installations qui continuent d'être en opération. Nous avons vu ce qui s'est passé avec le gouvernement précédent. Mais nous voulons mettre fin à tout cela grâce à notre gouvernement et à nos projets. Nous avons un des projets d'entreposage les plus importants au monde. Nous travaillons avec les Premières Nations pour pouvoir avoir accès à ce type de services. Nous l'avons fait. L'intervention du Président, merci complémentaire. Merci, M. le Président. Au ministre de l'Énergie, le projet pour l'entreposage d'énergie est un projet clé pour notre réseau d'électricité. Le réseau deviendrait plus efficace, stable et fiable. Ce projet aidera à produire des emplois et des revenus pour les gens de ma circonscription et pour nos partenaires des six nations. De tels projets sont essentiels pour notre économie, notre environnement et pour aider à la promotion de la réconciliation avec les communautés autochtones. Est-ce que le ministre peut élaborer sur la façon dont ce projet aidera à faire avancer les plans pour améliorer notre réseau d'électricité? Le ministre de l'Énergie. M. le Président, grâce aux députés de Brentford-Brand, notre population est en croissance. Et comme on l'a entendu du ministre du Développement de l'Économie nous l'a dit, on a de plus en plus d'investissements dans la province, ce qui signifie que la demande d'énergie propre et fiable continue aussi d'augmenter. Et lorsque ce projet sera mis sur les rails en 2025 pour l'entreposage d'énergie dans les batteries, nous permettrons d'augmenter notre production de 4700 mégawatts. Ça fait partie de notre plan pour bâtir et renforcer notre réseau électrique. Nous allons continuer d'investir dans le réseau de l'énergie, entre autres avec les petits réacteurs nucléaires. Nous avons aussi la plus grande appropriation de projets d'entreposage que nous avons lancé il y a quelques semaines dans la région de ce député. Nous rendons notre réseau plus efficace. Et lorsqu'on parle de l'énergie, l'Ontario est à l'attaque du plotant. Prochaine question, député de Toronto, Danford. Merci, Monsieur le Président. Au ministre des Transports, récemment, le Toronto Star a révélé que le bureau de la ministre a changé la décision de Metrolinx sur le retrait dans notre circonscription. Bien qu'on a bloqué des directives de son bureau, les conseillers municipaux ont été renseignés. Pourquoi est-ce que la ministre croit qu'il est approprié d'empêcher les députés de faire leur travail en tant qu'élus? La ministre des Transports. Merci, Monsieur le Président. Au député, lorsque cette situation a été soulevée, j'ai été claire que c'était inacceptable, que ce n'était pas une voie que je voulais entreprendre. Pourquoi? Parce que ce n'est pas cohérent avec la façon dont Metrolinx s'est engagée auprès des collectivités, a fait sa consultation sur les projets de transports en commun. Le député lui-même a rencontré Metrolinx 17 fois, 11 fois sur le couloir conjoint en 2022, 37 courriels avec son bureau en ce qui a trait à des questions sur la ligne Ontario dans sa circonscription, de bâtir de grands projets d'infrastructures dans la ville la plus densément populeuse est important. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le début, nous sommes d'accord sur le fait qu'il faut travailler avec nos partenaires, incluant les partenaires municipaux, sur la façon dont on peut bâtir le transport en commun. Monsieur le Président, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé l'appui du Conseil de la Ville de Toronto que nous avons reçu. Nous voulons aller de l'avant avec ce projet. La Ville a besoin de plus de transports en commun. Intervention du Président, merci. Applaudissements. Complémentaire. Députée de Toronto Centre. Merci à la ministre des Transports. Alors, il y a deux hivers, ce gouvernement a envoyé des bulldozers à Toronto Centre pour détruire l'édifice de la Fonderie. Heureusement, une de mes collègues les a arrêtées. Maintenant, nous sommes encore en conflit sur un projet dans ma circonscription. La ministre a le devoir d'expliquer pourquoi Metrolinx a reçu la directive de cacher ses renseignements. Est-ce que la ministre s'excusera de cette émission? Et quand est-ce qu'on obtiendra ces excuses? La ministre des Transports, de nouveau. Comme je l'ai dit, cette situation ne reflète pas la façon dont Metrolinx s'engage et consulte les collectivités affectées depuis le début. Metrolinx continuera de rencontrer les membres de la collectivité, incluant les élus. La députée de l'autre comté a participé à plus de 30 engagements avec Metrolinx. Huit d'entre eux étaient spécifiques au travail de Moss Park. Depuis 2020, il y a eu 17 rencontres avec Metrolinx, le barreau de l'Ontario, et avec la ville de Toronto. Metrolinx continue de les rencontrer de façon régulière. Les députés de l'autre côté ont voté contre notre plan pour plus de transports en commun dans la ville de Toronto. La députée était membre du conseil de ville. Elle est contre le fait qu'ils ont voulu bâtir plus de transports en commun dans la ville. À chaque fois que les néo-démocrates disent non, ils disent non à retirer 20 000 voitures de la route. À chaque jour, les néo-démocrates essaient de déranger nos plans, mais nous continuons le travail pour nous assurer que Toronto ait le transport en commun nécessaire et qu'il y ait le mérite. Prochaine question. Députée d'Ottawa, Vanier. Merci, Monsieur le Président. Question au Premier ministre. Ça fait un an depuis que le convoi de la liberté s'est retrouvé à Ottawa. Une manifestation qui a duré trois semaines, trois longues semaines au cours desquelles les résidents d'Ottawa ont perdu leur droit à la vie paisible et sans peur. Vraiment, c'était rien d'autre qu'un cauchemar. Les gens se sont tournés vers leur gouvernement demandant de l'aide parce que clairement, les forces policières locales en avaient plein les bras avec le nombre de manifestants. Le rapport rouleau qui a été déposé récemment indique que cette situation n'avait pas à déraper à ce point. Si le gouvernement avait mis la même énergie pour défendre Ottawa que cette énergie que nous avons vue une fois que le pont ambassadeur a été encombré, la crise aurait pu se terminer beaucoup plus rapidement. Comment est-ce que le gouvernement justifie d'avoir tourné le dos à la ville d'Ottawa? On parle de gens, de personnes qui ne peuvent pas faire confiance à la ville, au gouvernement plutôt. Le leader parlementaire du gouvernement, merci. Comme je l'ai mentionné plus tôt, ce rapport souligne évidemment le mauvais travail qui a été fait par... Le travail plutôt qui a été fait par la police provinciale de l'Ontario. Les forces policières, que ce soit la GRC et les forces policières d'Ottawa qui ont impliquées, nous continuons d'investir de façon énorme dans la province parce que ce que nous voulons faire en sortant de la COVID, c'est de bâtir l'économie de l'Ontario pour qu'elle soit encore plus forte qu'avant la pandémie. Et le résultat de tout ce travail important est là. Et nous incluons la population otavienne dans ce travail. Que l'on parle du secteur automobile, où l'on voit une révigoration, lorsque nous avons une bonne réussite pour le secteur automobile, c'est bon pour la région de Grand Toronto, mais pour le Canada au complet. Nous bâtissons un Ontario plus prospère et plus fort, complémentaire. Merci. La Commission a mené une analyse en profondeur de la raison pour laquelle on s'est retrouvés dans cette situation et des conséquences. Ça a été possible en raison de la transparence du processus de la Commission et grâce aux dirigeants politiques et aux acteurs du milieu qui ont témoigné. Toutefois, un politicien manquait à l'appel, et c'était les politiciens de notre gouvernement provincial. Bien qu'il y ait eu plusieurs demandes de ma part et de la part de mes collègues pour que le gouvernement provincial agisse, le gouvernement manquait à l'appel n'a pas agi. Notre privilège ne doit pas être utilisé pour éviter la transparence. La population d'Ottawa mérite une réponse. Pourquoi est-ce que le gouvernement a refusé de participer à la Commission? Comment est-ce qu'on est censé faire confiance à ce gouvernement alors que le gouvernement essaie d'éviter ses responsabilités? Le leader parlementaire du gouvernement, il y a eu plusieurs présentations de la part de la province de l'Ontario. Le commissaire adjoint de la PPO était présent. La députée elle-même, j'aimerais lui rappeler que cette Assemblée avait un comité spécial qui revoyait l'état d'urgence dans la province de l'Ontario tout au long de la présence du convoi à Ottawa. Cela inclut aussi des membres des indépendants libéraux. Monsieur le Président, nous avons hâte de bâtir une économie encore meilleure. L'économie mondiale a souffert de la COVID. Nous savons qu'il y a des possibilités ici, non seulement à l'extérieur de notre province, mais nous bâtissons aussi de l'infrastructure, des routes, des ponts ici dans notre province. Le ministre du Développement économique l'a mentionné. Nous créons plus d'emplois. Nous voulons, comme je l'ai mentionné, bâtir ces routes. La province et la province au complet participent dans un Ontario plus prospère, meilleur et nous continuerons de faire le travail. Les parents de ma circonscription travaillent plus longtemps et encore plus dur pour gagner le pain pour leur famille. Le coût des services de garde augmente depuis plusieurs années. Le gouvernement libéral a attendu pendant 15 ans, alors que le coût des places en garderie a augmenté de 400 %. C'est inexcusable. Le réseau de services de garde abordable et sécuritaire doit faire partie de la croissance économique. Il y a un an, nous avons signé un accord avec le gouvernement fédéral pour apporter une aide financière au ministre de l'Éducation. Les parents de ma circonscription et de l'Ontario verront-ils une... Quand recevront les parents cette économie qui aidera à simplifier leur vie? Le ministre de l'Éducation, je remercie le député pour son militantisme en tant que père pour les services de garde dans la province. Nous reconnaissons que sous les 15 ans de pouvoir aux libéraux, des libéraux au pouvoir plus tôt, nous avons vu une augmentation des coûts de services de garde de 400 % pour les familles de la province. Nous savions lorsque nous avons pris le pouvoir qu'il fallait agir afin que la vie soit plus abordable pour les parents qui travaillent. Il fallait avoir une meilleure entente avec le gouvernement fédéral. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très fiers qu'à partir du 1er janvier, nous avons diminué les coûts de services de garde de 50 % en moyenne épargnant entre 6 et 12 000 $ en services de garde pour les parents. Ça fait partie de notre programme d'abordabilité qui est mis en place par notre gouvernement. Nous continuons d'offrir de l'aide. Nous allons augmenter le nombre de places, diminuer les coûts et nous allons aider les familles partout dans la province. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre de sa réponse alors que l'abordabilité des places en garderie est essentielle. L'accessibilité est tout aussi importante dans ma circonscription. On fait face à de longues listes d'attentes, des listes d'attentes inacceptables pour une place en garderie. C'est tout particulièrement vrai dans les régions rurales et éloignées de l'Ontario. Alors que notre population est en pleine croissance, notre gouvernement doit s'assurer que les familles aient le bon nombre de places en garderie pour faciliter l'accès aux services de garde. Les exploitants de la province doivent être appuyés dans leur effort d'élargissement de leurs services. Au ministre de l'Éducation, de nouveau, quel est le plan du gouvernement pour améliorer l'accès aux services de garde pour les parents de l'Ontario? Le ministre de l'Éducation. Merci, M. le Président. Encore une fois, je remercie le député de sa question. Nous savons qu'il faut bâtir plus de places en garderie pour répondre à la demande qui est en augmentation dans la province. Ces familles qui cherchent des places en garderie qui sont abordables. Beaucoup trop de régions éloignées, rurales, ont de la difficulté. Les familles sous le gouvernement précédent devaient attendre des années pour avoir une place en garderie. C'est inacceptable. Notre gouvernement a mis en place un plan pour que les droits d'admission soient diminués de 50 % à partir du 1er janvier de cette année. Nous avons annoncé avec le ministre de la Condition féminine que nous voulons bâtir des centaines de nouvelles places, ce qui signifie 7000 places de plus à Peel. Dans la circonscription du député, c'est 827 à Hastings, des centaines à Brantford. Nous nous assurons de diminuer les droits d'admission et de créer plus de places pour toute la famille de la province. Merci. Député d'Ottawa, West Nupien. Merci. La semaine dernière, la Commission sur la situation d'urgence a confirmé ce qu'on savait déjà, qu'en plein milieu de la crise de l'an passé, le premier ministre et ses ministres nous ont abandonnés. Une section du rapport le dit. L'Ontario, l'absence de l'Ontario, a fait en sorte que la situation a traîné. C'est ce qu'a dit le juge Rouleau, parce que le gouvernement a refusé sa responsabilité envers cette situation. Est-ce que le premier ministre prendra en fait sa responsabilité un an plus tard aujourd'hui et présentera ses excuses à la population otavienne? Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, comme je l'ai dit plusieurs fois, le rapport est clair. La PPO était présente et était prête à aider et à fournir des renseignements aux forces policières d'Ottawa. En ce qui a trait à la communication avec l'opposition, la GRC, les forces policières d'Ottawa, la PPO, on verra comment nous pourrons faire mieux à l'avenir. Mais nous n'arrêterons pas cette communication. Nous bâtissons un Ontario meilleur pour toute la population ontarienne. Regardez les investissements que nous avons faits à Ottawa. Les investissements en santé faits par la ministre de la Santé, entre autres au Centre hospitalier pour enfants, c'est des centaines de milliers de dollars pour mettre à jour le réseau de la santé. Nous faisons aussi des investissements en soins de longue durée. On va encore plus loin. Les investissements faits par la ministre des collèges et de l'université, nous allons rapatrier des milliers d'emplois dans le secteur automobile, ce qui signifie que le secteur à haute technologie d'Ottawa pourra participer dans la construction des voitures de l'avenir. Complémentaire. Députée d'Ottawa-Centre. Merci, M. le Président. Au premier ministre de Nouveau, j'espère que le premier ministre lui-même répondra à la question posée par ma collègue. Une des plus grandes choses que l'on peut faire en politique, même si ce n'est pas facile, c'est d'admettre qu'on avait tort. Nous avons maintenant une commission fédérale qui dit des choses embarrassantes sur ce projet, sur ce gouvernement. La ministre de la Sécurité publique a dit au président de la commission que vous n'êtes pas mon de patron. Ensuite, les ministres ont aussi mentionné que ça ne valait pas leur temps. Et lorsque le ministre Rouleau a demandé à ce gouvernement, après avoir demandé à la ministre Jones et au premier ministre de se présenter, on a refusé de participer à la commission. Il est temps d'admettre à l'erreur et de présenter vos excuses à la ville d'Ottawa. Le leader parlementaire du gouvernement. Le rapport souligne le travail qui a été fait par la PPO pour fournir des renseignements. En fait, la PPO avait commencé déjà il y a quelques années d'accumuler des renseignements et de fournir ces renseignements non seulement aux forces policières d'Ottawa, mais à toutes les forces policières de la province. Plusieurs députés de l'opposition suggèrent qu'il devrait y avoir un débat sur qui dirige les forces policières en temps d'urgence, que ce soit les politiciens ou les forces policières elles-mêmes. C'est un débat qu'on pourra mettre de l'avant du côté de l'opposition, si vous le voulez. Mais nous sommes concentrés sur le fait qu'il faut bâtir un meilleur Ontario. Plusieurs Ontarians s'ouvrent à faire au cours de la COVID. Nous voulons donc nous assurer de bâtir un Ontario fort pour tous les Ontariens et Ontariennes, que ce soit de bâtir des logements afin que la population puisse se permettre un nouveau domicile ou le ministre de l'Agriculture qui donne la priorité à l'agriculture parce que nous, on comprend que c'est important. Intervention du Président, merci. Député d'Ottawa-Orléans. Merci, Monsieur le Président. C'est bien d'être de retour. Question au Premier ministre. La meilleure priorité d'un gouvernement devrait être la santé des citoyens que le gouvernement représente. Un élément essentiel, c'est d'avoir un meilleur accès aux médecins de famille et professionnels de la santé. Actuellement, il y a 2,2 millions d'Ontariens qui n'ont pas accès à un médecin de famille. C'est près de 15 % de la population. Et c'est une augmentation de 1,8 million il y a quelques années. Trop de nos voisins, parents, grands-parents, pères, mères n'ont pas accès à des soins primaires. Certains enfants n'ont pas accès à ces soins primaires. On parle de beaux plans de réforme du réseau, mais nous voulons savoir comment ça va aider les Ontariens à avoir accès à des soins primaires. Que fera le gouvernement pour s'assurer que ces 2,2 millions d'Ontariens puissent avoir accès à des soins qui leur épargneront la vie, que ce soit par des infirmières praticiennes ou des médecins de famille? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Je suis entièrement d'accord. Les soins primaires sont vraiment à la base de notre réseau de la santé en Ontario. J'aimerais rappeler aux députés de l'autre côté que depuis 18, nous avons en fait ajouté 1 800 médecins de famille dans la province. Et nous n'en nous arrêterons pas là. Nous allons aussi bâtir deux écoles médicales dans la province, une à Scarborough et une à Brampton. C'est un grand investissement et une reconnaissance du fait qu'il faut bâtir un réseau de la santé qui permettra de répondre aux besoins d'une population en croissance, en croissance vieillissante, pour que les citoyens aient accès à un médecin de famille. Et cela s'ajoutera à tous les morceaux cliniques que nous avons ajoutés au réseau, que ce soit les unités de chirurgie, les unités de diagnostic. Nous voulons nous assurer d'avoir assez de PSSP, d'infirmières. On comprend. Nous faisons les investissements nécessaires et vous le voyez, comme nous l'avons fait le mois dernier, intervention du Président. Complémentaire. Merci, M. le Président. Question complémentaire au Premier ministre depuis 2018. Plus d'Ontariens n'ont pas accès à un médecin de famille, non pas moins. Le manque de médecin de famille affecte Ottawa, la douche vie 1. La santé publique d'Ottawa évalue que 150 000 de nos citoyens n'ont pas accès à un médecin de famille et ont prédit que ce pourrait être un chiffre sous-estimé. La situation ne fait qu'empirer dans les six premiers mois de la pandémie. Il y a plusieurs médecins qui ont arrêté de travailler. À Orléans, plusieurs cabinets de médecins fermeront leurs portes. Ça a été annoncé. Et on ne ferme pas raison de la retraite, mais simplement raison des difficultés dans le réseau de la santé et le manque de soutien. Ça signifie que des milliers de citoyens de plus n'auront plus de soins primaires. Les organismes à but non lucratif se réunissent et essaient d'explorer d'autres voies pour Orléans et Ottawa. Est-ce que le gouvernement appuiera la création d'un nouveau centre communautaire pour offrir des soins à ces résidents? La ministre de la Santé. J'ai bien hâte de voir cette proposition de création d'un nouveau centre de soins communautaires. Il ne fait aucun doute que nous avons vu un modèle de réussite ou des cliniciens, que ce soit des diététistes, des travailleurs de la santé mentale, des médecins, des infirmières qui se réunissent et créent des cliniques qui fonctionnent très bien. Donc, j'ai bien hâte de voir cette proposition, mais je dois poser la question avec le plus de respect que je dois aux députés. Est-ce que le député a voté pour ou contre la construction de deux nouvelles écoles de médecine en Ontario? Est-ce qu'il a voté pour ou contre des investissements en immobilisation de 50 nouveaux ou rénovations d'hôpitaux? Est-ce qu'il a voté pour ou contre lorsque nous avons élargi l'accès aux cliniques de praticiens? Est-ce que le député a voté contre ou pour? Moi, je connais la réponse. Prochaine question, députée d'Ajax. Merci, M. le Président. Pendant beaucoup trop longtemps, le réseau de transport de la province a été négligé sous le gouvernement libéral précédent. Nous avons vu un échec sous leur leadership qui a causé des cauchemars pour les usagers du transport en commun. C'est inacceptable, M. le Président. Notre gouvernement doit agir de façon urgente pour que le transport en commun soit plus facile d'accès et plus pratique pour la population. En tant que gouvernement, nous travaillons pour nous assurer que les particuliers, les familles et les enfants puissent se rendre à l'école, au travail et mener à bien leur vie. Est-ce que le ministre associé peut partager avec la Chambre ce que fait notre gouvernement pour améliorer l'accès au transport en commun? Le ministre associé des Transports. Merci, M. le Président. Je remercie la députée d'Ajax pour sa question et pour son travail sans relâche sur ce dossier. Je suis heureux de renseigner les députés qu'au contraire des libéraux, notre gouvernement livre la marchandise pour les usagers du transport en commun. Nous avons déposé l'aspect de paiement à carte de crédit sur les terminaux presto. Et c'est une grande réussite, M. le Président. Je suis heureux d'informer la Chambre que le mois dernier, le 23 janvier, nous avons élargi cette fonctionnalité à York, à Ajax et à Durham. C'est une bonne nouvelle pour les usagers parce que Presto change vraiment la donne. Les huit organismes qui ont participé ont dit qu'il y a plus de 700 000 utilisations de cartes de crédit qui ont été faites. Ça fait partie de notre amélioration pour les usagers du transport en commun. Améliorant le système Presto, nous avons amélioré l'utilisation des transports en commun pour les usagers. Complémentaire. Merci. Je remercie le ministre associé pour sa réponse. C'est un plaisir d'être avec vous pour cette annonce. Les gens de ma circonscription ont été laissés derrière sous l'ancien gouvernement dans ses investissements. de faire en sorte que le transport en commun soit plus accessible pour Ajax et ailleurs dans la province est une priorité pour notre gouvernement et en tant que gouvernement, nous voulons nous assurer qu'il soit plus facile d'utiliser le transport en commun. Nous voulons diminuer les obstacles pour l'utilisation d'autobus, ce qui signifie une meilleure utilisation du transport en commun, moins d'embouteillage. Est-ce que le ministre associé des Transports peut élaborer sur ce que fait notre gouvernement pour livrer la marchandise sur le dossier du transport en commun? Le ministre associé. La députée a raison. Après 15 ans, d'aucun geste posé par les libéraux, notre transport en commun ne se trouve pas au niveau où il devait être. Nous améliorons l'expérience des usagers. Nous bâtissons sur notre mise en place du paiement par carte de crédit avec maintenant une possibilité de payer avec les cartes de débit. pour ces terminaux de presto qui utilisent déjà la carte de crédit. Nous travaillons aussi avec la CTT afin de mettre à jour les terminaux presto pour pouvoir utiliser la carte de crédit et de débit sur ces terminaux ici dans la plus grande ville du pays. Nous offrons plus de possibilités de paiement pour que les navetteurs puissent se rendre là où ils doivent être. nous changeons le système presto et offrons un système de paiement qui est vraiment à la fin de pointe de la technologie. Merci. Député de Mishkegawek, James Bay. Monsieur le Président, la meilleure question est pour le premier ministre. Le 28 janvier, la communauté de Winnis a perdu son quatrième résident en raison d'un incendie. Malheureusement, cette fois-ci, c'était un enfant de 10 ans qui est décédé. Mes condoléances les plus sincères à la famille et à la collectivité, cette tragédie s'est produite parce que la collectivité n'a pas un bon équipement pour lutter contre les incendies et aucun service de lutte contre les incendies. Comment est-ce possible? C'est un service nécessaire qui épargne des vies. La communauté demande au gouvernement d'offrir son aide. Ils ont un camion de pompiers qui attend à Winnipeg. Ils ont maintenant besoin d'infrastructures. Que fera votre gouvernement pour vous assurer que l'histoire ne se répète pas? Réponse, le ministre du Développement du Nord. Merci, Monsieur le Président. J'offre tout mon respect à cette collectivité. Il y a eu une situation similaire dans une communauté autochtone de ma circonscription. Un incendie s'est déclenché le 11 février. Il n'y a aucun doute que la préparation de lutte aux incendies est un problème de longue date sur les réserves. J'ai parlé au chef de Shorelake de notre intention de travailler avec eux et d'étudier les options offertes à la province pour appuyer les efforts du gouvernement fédéral pour s'assurer que la prévention des incendies et les équipements nécessaires soient présents et de les offrir à ces collectivités. Il est temps d'agir. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la réponse du ministre. Mais la même collectivité a vu un incendie précédemment. Mon député de Kwaite-Wenung a souligné plusieurs fois les incendies dans sa circonscription. Encore une fois, je pose la question que fera votre gouvernement pour aider ces communautés isolées afin qu'elles ne vivent plus cette tragédie et pour s'assurer que l'on réponde aux besoins fondamentaux de la collectivité afin de protéger à Kwaite-Wenung. La maison était au coin de la rue où se trouverait le service d'incendie. On a un camion de pompiers à Winnipeg et on parle des responsabilités fédérales mais en tant que province, nous avons aussi la responsabilité de protéger les communautés des Premières Nations. Que fera donc votre gouvernement pour protéger ces communautés? Réponse, Sallistaire général, merci, M. le Président. On présente nos condoléances aux communautés qui ont perdu un proche, une personne de la communauté mais le Bureau des services d'incendie appuie des améliorations partout en Ontario, surtout dans le nord de l'Ontario. J'ai été en contact direct avec mes homologues autochtones et du gouvernement fédéral pour s'assurer que toutes les communautés ont le soutien nécessaire. Le soliciteur général, il n'est plus important que la sécurité de notre province. de violence? Prochaine question, député de Thunder Bay, à la Côte d'Ontario. Merci. Ma question est au ministre des services communautaires et des services à l'enfance. Toutes les femmes en Ontario méritent de vivre sans la menace de la violence. Malheureusement, il y a trop de cas de violence envers les femmes. Les hommes et les femmes qui quittent ce type de situation sont souvent confrontés à beaucoup de défis pour se trouver du soutien. Ces problèmes sont encore pires dans les régions rurales et éloignées. Tout le monde mérite d'être en sécurité. En tant que gouvernement, nous sommes responsables de s'attaquer à cet enjeu. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour appuyer ces hommes, ces femmes et ces filles? Le ministre des services communautaires et des services à l'enfance et je voudrais remercier le député de Thunderbird pour cette très bonne question. Notre gouvernement croit que tout le monde mérite de se sentir en sécurité et d'être en sécurité. Peu importe où on habite, d'avoir accès à des soutiens et des services devraient être disponibles aux victimes d'abus sexo-spécifiques. On a agi. On a investi 6,5 millions de dollars pour que ces survivants puissent avoir accès aux services nécessaires pour rebâtir leur vie et d'assurer que les enfants puissent avoir accès aux interventions précoces pour qu'ils puissent se remettre de cette violence et de ces abus en bas âge. complémentaires. Merci, M. le Président et merci à la ministre pour sa réponse. Tous les gouvernements doivent répondre à la réalité des victimes de violences et de la traite des personnes et que dans les communautés rurales, ils font face à des problèmes spécifiques. en dépit du fait qu'ils ont besoin d'avoir accès à ces services, on devrait se pencher sur cette situation. On doit réduire tous les obstacles pour que les femmes qui ont fait face à cette violence puissent avoir l'aide où elles se trouvent. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a un financement adéquat pour répondre aux besoins des femmes dans les régions éloignées et rurales. Ministre, merci au député pour la question complémentaire. Ce financement comprend jusqu'à 3,6 millions de dollars dévoués à des agences de première ligne dans les régions rurales et des régions éloignées pour qu'ils puissent offrir des soutiens culturellement appropriés pour les femmes autochtones et de réduire les barrières pour les personnes qui ont fait face à des abus pour qu'ils puissent avoir accès à des services de counselling et d'aide juridique. Et aussi pour des organismes communautaires tels que Newstart pour les femmes de Red Lake et le centre pour les femmes de Timmins. On s'assure que les interventions en temps important sont disponibles pour aider les survivants quand et où elles en ont besoin. Député de Toronto-Saint-Paul, merci. En septembre 2015, deux femmes ont été tuées par un homme dans le meurtre tragique a mené à une enquête où il y a eu des recommandations qui ont été formulées pour prévenir les violences entre partenaires intimes. La première recommandation était de dénoncer que c'était une pandémie. Est-ce que le premier ministre va accepter cette recommandation et de déclarer que la violence entre partenaires intimes est une pandémie? solliciteur général, réponse, je voudrais remercier la députée pour sa question. Je pense et je continue à prier pour la famille des victimes et les proches des victimes. et toutes personnes qui ont été touchées par cette tragédie. Tout le monde mérite de vivre sans la menace de violence. Et durant les derniers mois, on a revu les recommandations du juré. Il y a les travaux en cours pour planifier pour la réponse et c'est très complexe et on doit le faire avec toute l'attention nécessaire. En tant que ministre, on va formuler des recommandations et on est engagé à aider les victimes à les proches des victimes et j'ai hâte de voir les recommandations cet été. Député, le gouvernement n'a pas répondu à la question. Un meurtre est un meurtre d'autos. Il y a eu des milliers de fémicides. Les personnes trans et des personnes trans et des et des femmes racisées sont plus vulnérables. Ils ont l'enquête à formuler des recommandations qui sont nécessaires pour protéger les femmes dans les communautés. Je vais demander au gouvernement encore une fois est-ce que vous allez mettre en œuvre la première recommandation et de nommer les faits. Le fait que c'est une pandémie. Et aussi de nommer une personne qui sera militante pour défendre ces victimes et ces femmes. Ministre associé de l'occasion pour les femmes économiques et sociales, merci, Monsieur le Président. La députée d'en face a tout à fait raison. Un décès est un décès de trop. C'est pour cette raison que je suis fier qu'on a appuyé le plan national pour mettre fin à la violence sexo-spécifique. Nous avons mis en place le plan national avec une demande écrite pour s'engager à ce qu'on puisse agir encore plus pour améliorer la réponse du système de justice, ce qui comprend aussi de faire en sorte que les contrevenants soient tenus responsables. On a aussi investi 3,6 millions de dollars cette année pour appuyer les victimes de la traite de personnes et de violences entre partenaires intimes. Nous avons offert la première partie de la réponse à ce rapport du coroner en chef et ça démontre tous les progrès qui ont été accomplis jusqu'à maintenant. Nous allons continuer partout au sein du gouvernement d'offrir une mise à jour et une réponse complète à l'avenir. On va recefler haut. Cela a conclu la période de question de ce matin. La députée d'Ottawa-Vanier a rappel au règlement. Je demande le consentement unanime pour que, nonobstant le règlement 40e qu'il y ait cinq minutes alloués aux députés indépendants afin de répondre aux déclarations ministérielles cet après-midi. La députée d'Ottawa-Vanier demande le consentement unanime que, nonobstant le règlement, que les députés indépendants puissent avoir cinq minutes afin de répondre aux déclarations ministérielles de cet après-midi. Sommes-nous d'accord? D'accord. Les députés de Mississauga-Malton rappellent au règlement. C'est un grand plaisir pour moi de partager quelque chose que ça fait plus de quatre ans que j'attends de faire, d'accueillir mon frère Sweetie Annan et de les accueillir ici dans cette assemblée. Bienvenue à Queen's Park. Merci. Puisqu'il n'y a aucun autre item à l'heure du jour nous allons maintenant prendre une pause jusqu'à 13 heures.